bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nantes Reborn ce que nous allons voir ici ça fait vraiment peur mes frères ça fait vraiment flipper il y a une influenceuse qui a découvert un truc hors du commun dans son jardin ah en fait quelqu'un a enterré des fétiches dans son jardin et c'est une personne qui travaille chez elle qui a pu détruire ça et on pourrait y trouver des choses hors du commun comme quoi comme les cheveux de sirène quoi et d'une autre cadavre un truc de ouf un truc de ouf et ça a été filmé mais c'est quoi ce fétiche qu'on enterre là qu'est-ce que c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer ici pour que vous puissiez bien comprendre et vous comparer parce que dans la vie vous ne savez jamais tout vous viendra votre ennemi et selon les informations que sont données sur les réseaux sociaux apparemment c'est la personne à qui elle a plus confiance qui a fait ça qui a enterré ces fétiches là-bas d'autres personnes pensent que c'est du buzz c'est juste pour rigoler mais vous ne leur comprenne quelque chose quand même même si c'est pour rigoler vous devriez quand même savoir que les fétiches commentaire ils existent ils sont très dangereux moi j'ai déjà assisté à cela mais avant d'aller plus loin allons regarder cette affaire et découvrir ensemble ce qui s'est passé comme vous pouvez le voir au studio voici affaire je n'ai pas dit affaire joué affaire a fait des fétiches la femme elle est ici juste là devant vous à l'écran et cette affaire des fétiches là c'est tout juste ici au milieu ils ont déterré un fétiche placé dans son jardin et qu'est ce que c'est que ce truc ce truc c'est encore plus impressionnant que ça là une personne a découvert qu'ils ont ils ont ils ont ils ont placé sa photo dans une bouteille regardez la photo de la personne même qui est ici attaché comme ça à à fait des basses à fait des basses tu veux qu'il est il est fond de la fila il aime la file avait pas le plus palier il va d'abord l'envoûter ça c'est l'envoûtement ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui pourquoi ce qu'ils veulent ça dépasse notamment humain maintenant regardez ce qui s'est passé là apparemment on se trouve dans son jardin on peut dire ça comme ça et c'est ce qui est séché apparemment celui-là même qui est à la maison avec elle il a assisté à cet événement c'est le jour où ils ont enterré ce fétiche ou encore ce fétiche qu'il est tenté d'être déterré et il dit que c'est l'oncle à la fille regardez et à chaque fois il sortait de filmer ça il nous montre des choses bizarres l'afrique et ses mystères l'afrique et ses mystères et regardez ils sont tentés déterré ça apparemment dans le jardin regardez un truc de ouf un truc de ouf et voici le résultat qu'est ce que c'est que ça est ce que ce sont les chaussures qu'est ce que c'est oui c'est un convoi de tout comme des cheveux il ya dit ce que ce sont les cheveux des sirènes et des animaux enterrés dans sa propre maison mais apparemment elle n'était pas courant aïe 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 mais, ça ressemble plus aux chaussures et il est en train de de déballer le cadeau à l'anniversaire un truc hors de connerre regardez 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 Qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est du sale. Il n'y a rien de bon là-dedans. Les fétiches qu'on enterre, les fétiches qu'on enterre. Il faut vraiment s'en méfier parce que c'est vraiment très dangereux. Ça, ce sont les cheveux. Quoi ? Il dit que c'est de l'eau de cadavres qu'elle a. De l'eau de cadavres, sérieux ? Et elle a filmé ça. Si elle n'avait pas filmé, vous ne l'aurez sans doute pas cru. Regardez, il s'est déballé tout ce que ses ennemis ont enterré. Voici des gens qui sont bloqués, ils cherchent des trucs dans la vie. Ils sont bloqués, ça n'a pas comment faire. Alors que les gens enterrer des choses cheloucheuses. Après ça, ils sont bloqués. Ils sont enfermés dans la bouteille. Il faut être libéré par une prière forte et puissante. C'est là, les gens vont donner leur vie à Jésus. C'est là, les gens vont chercher Jésus-Christ. Parce que les gens sont vraiment à la tour du tout bizarre. Regardez ça. Quand vous pouvez le voir, ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Maintenant, nous allons voir certaines choses. Ok, regardez à l'écran. Regardez ça. Voyez-vous quelque chose? Regardez très bien. Ici, on voit une fille elle est jolie. Mais elle ne sait pas comment, ce qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, sa photo se retrouve dans la bouteille. Un truc hors du commun. Regardez là. Elle s'est tournée par coucher juste là. En haut de la bouteille, juste comme ça. Sérieux? Regardez. Ça, c'est l'envoûtement. Pour envoûter quelqu'un, les gens peuvent aller jusqu'à faire des trucs pareils. Ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est supposé être un fétiche. Il y a des fétiches que les gens enterrent. Très, 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 très dangereux. Les gens vont faire, vont parler sur des fétiches. Ou bien, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont écrire votre nom. Et, mettre votre photo dans une bouteille. Déjà, après, ils vont écrire sur le papier qu'il y a à l'intérieur. Ils vont écrire tous les malheurs de la planète. Ils souhaiteront que tous ces malheurs vous arrivent. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la sorcellerie. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Regardez. C'est déjà des choses. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais, ça existe très belle et bien. Et, regardez. Vous voyez le fétiche qui est à côté, là. Qui est attaché à la bouteille. C'est censé être la personne qui sera emprisonnée. C'est pas de la blague, hein? Ils font ça même tout le temps. Ils sont même très habitués à ça. Wow. C'est un truc hors du commun. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est que la fille vient de découvrir la vidéo, qu'elle a monté, est-ce que vous pensez que c'est juste de la blague ou pour faire le buzz? Parce que pour la plupart des gens, c'est genre un truc pour faire le buzz, juste pour blague et le problème avec cette affaire-là, c'est qu'on nous dit que c'est son oncle qui est à la base de ça. Et, elle avait vraiment de bonnes relations avec lui. Et, les gens sont tentés de raconter que son oncle aussi est de fait de dire qu'elle a un serpent qui l'a fait prier ou qui lui donne du succès et tout ce genre. Qui sait? Ben, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut voir. C'est comment il peut vous dire, c'est qu'il y a des fétiches qui existent, des fétiches qu'on enterre. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi vous devez prier et que Dieu vous montre tout ce qui est enterré qui vous met des bâtons de l'eau. Du genre, quelqu'un ne vous aime pas, il va aller vous enterrer quelque part, peut-être derrière votre maison. C'est une chose, il n'était pas tellement loin. Généralement, il enterre de votre patrimoine. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une maison en construction. Il y a quelqu'un de la famille qui était fâché et cette personne est allé enterrer un fétiche. Cette personne leur a même appelé un féticheur. Le féticheur est venu pour enterrer quelque chose dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça, si le fétiche est dangereux, il va falloir déterrer le fétiche. Il y a cet un fétiche, quand vous mâchez, il y a cet un féticheur quand ils sont enterrés. Quand vous mâchez là-dessus, vous pouvez avoir mal au pied, votre pied peut-être se gonfler. Ça peut s'enflir même, carrément. Mais nous ne devons pas avoir peur de ça. Vous qui avez du cri dans votre vie, si vous passez dans cet endroit-là, c'est le pouvoir du fétiche qui a même su. Parce que tu es dans la vie. N'ayez pas tellement peur de ça. C'est pourquoi on dit de bouillir. Dites-moi, je crée, je protège-moi. T'es le moins de beaucoup de choses. Sors le moins de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des mauvaises personnes qui prennent un malheur plaisir à enfermer leur prochain dans des mauvaises choses. Juste pour que ces gens-là ne réussissent jamais ou ne toulent encore. Parce que le monde dans les cas nous sommes. Le monde dans les cas nous sommes un monde méchant. Les gens sont méchants. Qui vont vous pedir, qui vont vous éter. Et vous serez. Dites-moi ce que vous avez pensé dans un commentaire. Abonnez-vous, nous ne vous en soutenez pas, la prochaine vidéo. Comme vous abonnez, activez la cloche. Et soyez.